Salut tout le monde c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, on est parti pour une petite vidéo sur les nouveaux items qui vont arriver là le 10 septembre, mercredi prochain, sur Dofus Retro, avec la nouvelle, enfin la nouvelle île, avec le nouveau donjon Grob, ils ont déjà mis en jeu le donjon, on peut pas y aller encore mais il se trouvera là-bas, donc le sanctuaire de Pandala, donc ça, ça ouvre mercredi prochain, et avec ce petit donjon, il y a le nouveau Dofus et les nouveaux items, du coup dans cette vidéo on va un peu parler des nouveaux items, vous allez voir j'ai préparé 2-3 bricoles, je vais vous montrer ça de suite, et voilà, avant on va aller sur la bêta vite fait, toujours accessible la bêta si vous voulez les gars, vous avez juste à, attendez, hop, au-dessus là, vous changez, rétro bêta, rétro normal, et vous pouvez accéder à la bêta tranquille ou comme ça, donc, sur la bêta, je vous montre juste les stuff, ce qui va nous intéresser les gars, ça va être le gros bouclier, bon ça on en reparlera à la fin, on va en parler maintenant comme ça, je vais pas oublier, donc ça en gros ça sera la clé du donjon, d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais est-ce qu'on aura quand même la possibilité d'utiliser un trousseau de clé, j'ai envie de dire que du coup je ne pense pas, mais voilà, parce qu'apparemment c'est la clé du donjon, donc il va falloir crafter pas mal de trucs comme ça, mais ça, voilà, c'est un petit truc, je l'ai mis dans mon petit tableau, je vous montrerai après, mais voilà, ensuite vous avez le dofus d'acheter, qui est là, et ensuite le stuff, alors vous avez une panoplie, panoplie grobe, botte, amu, chapeau, hache, et un chapeau hors panneau pour les hauts, pépés, et voilà, qui est pas trop mal, du coup, ce que j'ai envie de craft pour ce nouveau stuff, c'est un chapeau pour les nus, pour tester un peu ce que ça vaut, dans un premier temps, et ensuite deux panneaux de cette nouvelle panneau, la panoplie grobe, une potentielle pour le yop, et une, donc qui passerait un peu air-terre, et une pour le panda, donc voilà, donc ça c'est l'objectif dès que les donjons sortent, du coup, pour ce faire, je suis allé voir toutes les recettes, et j'ai fait un petit tableau, que je vais vous montrer tout de suite après, pour voir un petit peu où on en est, niveau ressources, ce que j'ai dans la banque, etc. Du coup les gars, d'abord je vous montre le stuff, donc du coup, ça c'est la coiffe O, pépés, 300 vies, 60 chances, des dommages, sasa, 30 prospections, 10 dommages, 5 cc, et deux lignes de résist, et du sang, voilà, pas mal, je pense que ça peut être un très bon chapeau, avec un petit over pépés et tout, ça peut être stylé. Ensuite les bots, donc c'est une panoplie de terre, air, donc c'est plus ou moins classique, mais c'est quand même pas trop mal, vous allez voir, 1pm, 250 vies, 65 forces, 50 agites, 35 sagesse, 30 pp aussi, 10 dos, 4 cc, ligne de résist et de pourcent résist, avec des faiblesses. Amugrobe, pareil, force, 50-50, sagesse, pp 30, 10 dommages, 4 cc, réside, une crainture invocable, la coiffe, 1 po, 50-50, 35 sagesse, 25 pp, 4 cc, voilà, et la hache, neutre terre, donc le mieux ça sera un gr, vol de la vie en air, 150 inis, 150 vies, 50-65, donc l'inverse des bots, comme ça, ça compense, de la vie, de la pp aussi, sagesse, une créature, résist, voilà. Franchement, panneau plutôt propre, je pense que ça, c'est du 4 pa, donc c'est pas mal, 1 sur 50 en crit, donc ça sera à test, mais c'est pas trop mal. Du coup, il va falloir crafter tout ça. Je vous montre les recettes, même si on va pas trop s'y attarder, mais vous allez voir qu'il y a des trucs, c'est un peu chiant. Alors déjà, vous voyez qu'il y a la nouvelle ressource, l'étoffe du fantôme du Pekigarou. Je pense que le taux de drop, ça va être un peu comme le Pekinormal, assez dur à dropper, mais possibilité, je pense, d'en dropper beaucoup, enfin plusieurs, donc ça, ça va être assez compliqué, c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait comme Illy et Kutan, je trouve, rajouter une ressource, enfin avoir deux nouvelles ressources, une un peu plus commune et une plus rare. Bon là, ils ont focus que sur l'étoffe, mais voilà. Et vous voyez que du coup, ils ont pris des recettes, ils ont fait des recettes avec plein d'autres boss, d'anciens boss, ou voilà, pour réutiliser un peu d'anciennes ressources qui ne servaient pas forcément à grand chose, par exemple les pierres kimbo, épaulettes, œil melou, voilà, il y a vraiment un peu de tout. Donc, c'est des recettes, voilà, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a un item, oh merde, il y a un item, généralement, pareil, qui n'est pas très utile ou pas très joué. Donc, voilà, il y a vraiment un peu de tout. Bracelet force, tu vois, maître Korbach, là, le cœur, il ne servait pas à grand chose. Des bottines à Bracelet, voilà, tout ça, 16 étoffes Wabit, la mu, les gars, ça va être un enfer. La mu, a l'air dinguerie, 16 étoffes Wabit, et ça, la zootulette, on va regarder après, vous allez voir que ça va être très très compliqué. La coiffe, voilà ce qu'il faut, ça va être un peu chiant, ça, ça va, ça, voilà, etc. Et la hache, la hache, la hache, voilà, il faut ça. Plumili, ça, un peu chiant, les deux là, ça, un peu chiant, le reste, ça va à peu près. Vous voyez qu'il y a pas mal de ressources Grub aussi à chaque fois. Alors, les gars, ce que j'ai fait, donc là, on est sur Ophi, maintenant. Je vais vous montrer, j'ai fait un tableau Excel, du coup, ça ressemble à ça. C'est peut-être un peu bouillon, peut-être que vous ne comprenez pas tout, mais je vais vous expliquer. Du coup, j'ai noté le craft, donc là, c'est la coiffe O. Le craft pour faire une coiffe, donc il faut tout ça. Tout ce qui est en vert, c'est ce que j'ai, ce que j'avais déjà en banque, et j'ai tout. Ce qui est en jaune, c'est des trucs qui me manquent, et ce qui est en rouge, c'est où j'ai rien. Donc, j'ai fait le point, j'ai trié ma banque, et vous voyez qu'en vrai, j'ai quand même pas mal de trucs. C'est l'avantage d'aller farm un petit peu à droite, à gauche à chaque fois, de tout garder, et au final, on s'en sort bien. Donc ça, le craft d'une coiffe, vous voyez qu'il manque un chapeau plignon, les étoffes Pekigaro, forcément. Après, j'ai fait tout le craft, là, c'est pour deux items à chaque fois. Donc, pour les bots, on n'est pas trop mal. Normalement, les bots à bras clairs, je peux les craft. On va craft tous les items que je peux, on va les craft à la fin de la vidéo, comme ça, ça fera un petit truc en plus. Pour le bambou, donc ça, c'est l'amu. Ça, c'est les bots à mu. Phantom Os, Phantom Tanuku, c'est un peu chiant. Étoff Wawabit, j'en parle même pas. Ricard, ça doit être une nouvelle ressource aussi. La coiffe, on n'est pas trop trop mal. Celui-li, je vais pouvoir les craft. Que Drasboul, on va voir. Et Chef Croco, il va falloir en craft un petit peu. Le reste, j'avais tout. Et les haches, pareil. Os Phantom, Yoke, il va me manquer un peu. Défense Maléfique aussi. Et là, hache aussi à faire. Donc, voilà. Comme ça, je me fais un petit tableau. C'est un peu plus clair pour moi. Je vois direct ce qui me manque et ce qu'il faut que je fasse. Et là, c'est pour le bouclier. Le craft en plus. Et voilà. Voilà, voilà, les gars. Donc, Artifact Panda Yushu Fantomatique. Normalement. Alors, en fait, si vous êtes sur le serveur Ophi, là, vous avez déjà les craft qui apparaissent. Donc, normalement, par exemple, je prends la clé Firefox. Et vous voyez, je peux faire le gros bouclier. Bon, il n'y a pas encore les sprites et tout. Mais il n'y a pas l'étoff. Et il n'y a pas la sublime. Donc, ça, c'est Sublime Artifact Fantomatique. Ça, ça va être assez compliqué parce qu'il va falloir crafter Artifact Fandomatique Terre. Donc, il en faut 8 pour en faire un. Après, normalement, sur le donjon, on pourra en dropper directement. Mais bon. 8 pour en faire un. Et ensuite, je crois qu'il y en faudra un de chaque pour en faire un Sublime. Donc, il faudra quand même pas mal d'artefacts. Bref. Donc, vous avez tout sur le serveur. Donc, ce que j'ai fait, les gars. J'ai trié ma banque. Donc, ça m'a mis un peu de temps. J'ai tout mis dans ma maison. Dans mon coffre. Du coup, on a tout ici, normalement. Voilà. Donc, ça, c'est ni plus ni moins que le tableau Excel, mais en banque. Donc, tout ce qui est vert, c'est dedans, quoi. Donc, vous voyez que franchement, j'avais pas mal de trucs. Donc, c'est cool. Et ce qu'on va faire ensuite pour la suite de la vidéo, c'est que je vais farm un peu. J'ai des captures Asbou. Je vais aller les farmer. Donc là, je vais quitter Beta, on s'en fout. J'ai des captures Asbou, ici. Là, quelque part, ils traînent. Voilà, ici. On va les taper pour essayer de choper les queues qu'il nous manque. Il nous manque 10 queues. Donc, si j'ai 10 captures, il y a moyen que je les ai. J'ai fait aussi une petite session avant de jouer. J'ai fait une petite session grobe, les gars. Où j'ai joué quoi, une heure ? Une heure et demie au grobe ? Voilà, j'ai chopé quelques bricoles. Pas mal de ressources qui vont être plutôt importantes pour les crafts. Donc, c'est cool. Par exemple, Etoffe Léopardo. Il va falloir des Sulics pour crafter la coiffe. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal. Je suis allé choper un petit peu de ça. J'ai fait un peu ça tranquillou. J'ai chopé deux archis au passage, il me semble. Francis Lalanne est fantastique, l'étonnant. Donc, voilà. On est plutôt content. Tout ça, on va mettre en banque. Tranquillou. Donc, là, on va taper les Razeboules. Je ne sais pas ce que vous en pensez du petit tableau Excel, les gars. Si vous voulez le prendre ou je ne sais pas. Faites un screen ou comme vous voulez. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc, ça m'a mis un peu de temps. Mais au moins, c'est clair. Et je sais vers où aller pour dropper ce qui me manque. Concrètement, Os Tanukui. On va regarder, les gars, d'ailleurs. Os Tanukui et Os Yoke aussi. Combien on en a eu ? Os Tanukui. Tanukui en a eu trois de plus. Et Yoke, sept. Vous voyez ? Trois de plus. Puis la 10. Et là, sept. Voilà, les gars. Donc, voilà. Donc, comme ça, au moins, je sais que j'aurai une petite session à refaire. Mais on est bon. Du coup, les gars, je vais enchaîner les captures à ce boule. Je vous dis à toutes. Et après, on va compléter, du coup, si j'ai tout. Et on va aller crafter les petits stuff là à côté. Donc, voilà. À toutes, les gars. Allez, les gars, j'ai fini les petits rase-boules. On se retrouve directement pour crafter tous les petits items qui vont me servir à faire la panne au grobe. On commence avec les acharnés, les gars. J'ai un forgeur de hache qui est dispo. Donc, on en profite. Petite hache qui va me servir à faire, du coup, la panne à l'ache. Et en vrai, pas mal cette hache. Multi, là, et tout. Stylé. Du coup, let's go. Ça coûte cher un clacos quand même. Plus tout le reste. J'ai utilisé deux que pour les faire. Mais ça en vaut la peine. Je ne sais pas combien je vais le payer, les gars. Hop. Voilà, merci à toi. Tac. Je ne sais pas combien c'est les... Les craft. Je ne suis pas aux 100 000, c'est bien, je pense. Donc, voilà. On est content. On a fait les petites haches. Et du coup, on va en profiter pour crafter le reste. Alors, du coup, on a... Et après, je vous montre les rase-boules, ce que ça a donné. Mais tant qu'on est dedans. Atelier des tailleurs. Let's go. On va avoir du coup... Je vais ouvrir mon petit truc Excel, là, tant que j'y suis. Hop. Hop. Voilà. Alors, on aura les chapeaux plignon. On en a un à faire. Donc, let's go. Tac. Normalement, j'ai tout mis de côté. Donc, nickel. Donc, ça, ça va me servir pour le gu... Euh... Gumeau-gan. Pour la coiffe... Euh... La coiffe eau. Donc, euh... Donc, c'est cool. Ça, c'est bon. Ensuite, coupe-cuir, on doit aller faire des bottines d'un bras clair. Donc, ça, franchement, c'est bien. Une fois qu'on aura déjà tous ces petits stuffs-là, euh... On sera déjà très contents. En vrai, c'est... Je pense que c'est des stuffs qui vont valoir plutôt cher après à l'avenir. Donc, euh... Donc, c'est cool. Euh... My bad. Les petits autres chapeaux à faire. Du coup, on retourne là-bas. On adore les allers-retours. Ça fait plaisir. Les petits sulics à faire. Pour, du coup, la coiffe Bill Grob. Normalement, euh... Où est-ce qu'on a ça ? Tac. Euh... C'est là. Et il va me manquer des étoffes Pandore que je vais ramener de suite. J'étais son premier client au forgeur de haches. Euh... Étoffe Pandore, j'ai mis ça où ? Normalement, j'en avais un en stock. Je vais aller en chercher. Normalement, je peux en faire trois des suics. J'en ai besoin que de deux, mais au pire, j'en vendrais une. C'est pas grave. On va la faire. Étoffe Pandore, j'en ai là. Hop. My bad pour ça. On y retourne. Et voilà. Du coup, après, comme ça, on pourra compléter le petit tableau Excel. On valide pour une déjà. Et... Hop. On en fait une dernière. Là où on va avoir un petit problème, les gars. Et vous allez vite le voir, le problème. Problème de taille. Je vais vous montrer après le... Le tableau. Et vous allez voir que ça va être chaud. Franchement, les crafts sont quand même assez compliqués. De toute façon, à partir du moment où il y a un item dans l'item, déjà, c'est chiant. Premièrement, ça, il faut qu'on se le dise. Et deuxièmement, ces items-là sont quand même assez chauds, en vrai. Bon, on les suit leaker, tout ça va. Mais il faut quand même aller farm des bricoles. Acharné, il y a quand même un claquos dedans. Donc, bon, c'est pas donné. Là, il y a quoi de chiant. Or, une PM, le reste, ça, c'est assez bidon. Même si les bois bombes ou tout ça créent, tout ça peut être un peu relou. Ici, toutes les étoffes, ça vaut un peu d'argent quand même. Et ça... Sobre, 13 poulets et tout. Ça, en vrai, c'est assez facile. Appareil toffe pendule. Enfin, les ressources grobes de manière générale. Mais, voilà. Du coup, on va mettre tout ça dans la maison. Tac. Comme ça, on est bon. Je vais tout transférer. On a nos petits items. Et du coup, je vous montre en même temps... Du coup, les rases boules, les gars, j'en ai fait... J'ai dû en faire une petite dizaine. Alors, ce qui est cool, c'est que... Ça m'a up mon petit familier, là, que je monte tranquillou dès que je fais des rases boules. En soi, c'était pas le but. Et on a droppé, du coup, cette queue. En vrai, c'était assez chaud à drop. Je pensais pas que c'était aussi compliqué. Je pensais que c'était la peau qui était plus dure à dropper. Mais, euh... Mais, voilà. Pas évident. Et puis, voilà. Cette queue, quelques petites ressources, toujours cool, le rase boule. Même le donjon en soi. Donc, c'est pas mal. On est content avec ça. Et puis, voilà, les gars. Du coup, les petits items. Donc, là, on est carré là-dessus. Sur le fait que c'est du vert. Les bottes à bras, c'est en vert. Les, ça, c'est en vert. Donc, en vrai, on a bien complété le truc. Hop. Tout ça en vert. Parfait. Que de rase boule, j'ai dit qu'il m'en restait 7, c'est ça. Hop. Je les mets en banque. Et je complète. On est donc à 29. Voilà. Et puis, c'est tout bon. Alors, le problème, les gars, ça va être la zotulette. Je vais aller vous montrer. Item de zinzin. De zinzin de l'espace. Hop. Bijoutier. Et là, ça, ça va être un gros souci. Bon, alors, soit on va l'acheter, mais on verra. Enfin, j'en achète deux. Alors, tout ça, c'est bidon. Tout ça, j'en ai en x3 milliards. Mais il y a une peau skunk. Et là, les gars, ça, ça bloque. Ça bloque terriblement. Parce que la peau skunk coûte giga cher. Le peu de skunk que je fais, j'ai jamais droppé de peau. Enfin, du moins, j'en ai déjà droppé, mais très rare par rapport... Enfin, je trouve que c'est un drop giga dur. Donc là, voilà. Deux questions vont se poser. Soit j'achète 4 millions la mu. Ou soit la peau, elle coûte combien la peau ? Peau, peau, peau. Elle coûte 3 millions, là, actuellement. Un peu hors de prix. Mais bon, on verra. Sachant que là, j'ai tout. J'économiserai quand même 1 million. On verra, on verra, les gars. Mais voilà. En tout cas, on est plutôt bien avancé dans les petits crafts. Donc ça, c'est cool. Il me restera quand même quelques bricoles à faire. Un peu de cutane. Un peu d'os fantôme. Voilà. Deux, trois bricoles à droite, à gauche. Mais en soi, c'est pas trop mal. Enfin, bref. Voilà, les gars. On a tout ce qu'il nous faut pour bien entamer la mise à jour qui va arriver. On verra un petit peu ce que ça donne. Peut-être les crafts vont changer aussi. Je ne sais pas s'il va y avoir des petits ajustements ou autres. On verra tout ça. Mais en tout cas, on est prêts. Et puis, on va continuer à se préparer tranquillou. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Et à très vite. Salut tout le monde.